Bien, merci beaucoup de m'avoir invité à parler d'un sujet qui tient à coeur dans ce cadre et à presque l'issue d'une journée et demie que j'ai trouvé fort intéressante. Donc je vais vous parler de, non pas de recettes magiques pour valoriser des races locales à partir de produits liés à leur territoire, mais un petit peu d'enseignement, d'études de cas que j'ai pu suivre ou accompagner dans mes travaux de recherche et développement. Je suis enseignant-chercheur agro-paritech, mais je n'ai pas fait, sur le programme j'apparais tout seul, mais ce n'est pas du tout un travail solitaire, puisque sont associés à cette présentation. Lucie Marquet, qui est ingénieure à l'Institut de l'élevage et qui a piloté un projet CASDAR autour de la valorisation des races à petits effectifs. Et puis Anne Lovie, qui est une chercheuse à l'UMR Selmet, donc à Montpellier, à l'INRA, et qui travaille sur cette problématique de valorisation des races locales. Alors tout d'abord, juste, excusez-moi, j'aime bien les définitions, et hier Grégoire Leroy vous a présenté la notion de race locale vue à la échelle de la FAO. La FAO, elle regarde le monde, et donc une race locale, il a défini ça comme une race dans un pays. Là, c'est sur un espace plus circonscrit, je vous donne la définition du code rural, mais français, qui est un ouvrage passionnant. Mais c'est donc une race majoritairement liée à un territoire donné, alors par ses origines, son lieu et son mode d'élevage. Et c'est à peu près la même définition qui est retenue par le règlement zootechnique européen. Je ne sais pas si vous connaissez l'issence, mais ça régit beaucoup de choses sur la sélection animale et la gestion des populations animales domestiques. Alors une race locale, elle peut avoir des faibles effectifs. Je vous montre un exemple, la race de Houdan, Houdan c'est aux confins des Yvelines, 80 poules recensées. Alors peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais c'est ce qui est recensé à l'heure actuelle. Mais la race ovine lacone et son rameau lait, puisqu'il y a deux rameaux, c'est 900 000 brebis. C'est la race avec le lait de laquelle on fait le roquefort, entre autres. On fait beaucoup d'autres choses maintenant, mais c'est 900 000 brebis. Et c'est quand même considéré comme une race locale. Donc il faut faire attention à ne pas assimiler race locale avec race à faible effectif. Les races à faible effectif sont généralement locales, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Alors, la préservation, quand les effectifs sont faibles, ou le développement des races locales, il y a quatre facteurs vraiment importants. Le premier d'entre eux, c'est avoir des éleveurs motivés. On a entendu des éleveurs hier qui étaient motivés. Et là, sur cette diapo, ils ne sont peut-être pas très visibles, sinon derrière les vaches, mais il y a des éleveurs de la race bretonne-pinoire. Ça, c'est vraiment une... On le voit depuis les années 70, où la société d'ethnosotechnie, qui est une société savante, a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a des races qui sont en train de disparaître. Mais on le voit, toutes les races qui se sont maintenues ou qui se sont relancées, c'est d'abord à l'initiative des éleveurs et avec une organisation des éleveurs. Et donc, il faut trouver un environnement, un système d'élevage spécifique à ces races, ou dans lesquels elles s'adaptent particulièrement, des produits à forte valeur ajoutée. Alors, je vais vous parler essentiellement d'exemples français, mais là, la diapo, c'est des produits italiens, des salaisons et des fromages italiens, ou alors d'autres services. On a parlé de services écosystémiques avec Grégoire hier. La traction animale, c'est un service. Et tout ça n'est pas incompatible. C'est-à-dire que dans beaucoup d'exemples que je vais vous montrer, je vais me focaliser sur les produits, mais il y a des dynamiques où on associe valorisation des territoires, projet de vie des paysans et produits. Alors, voilà de quoi je vais vous parler. Alors, assurez-vous, il n'y a pas 50 diapos par point, donc je pense que je vais tenir dans les temps. Mais c'est les cinq facteurs sur lesquels je veux attirer votre attention par rapport à ces projets de valorisation, la très grande diversité d'initiatives, des problèmes d'offres et de demandes, de contrôle des filières par les éleveurs, de cohésion des acteurs et de questions d'images. Alors, pour illustrer la très grande diversité d'initiatives, je vous ai dit que je me focalisais sur la France. Donc, vous reconnaissez notre beau pays, en tout cas le continent. Je ne vais pas parler d'exemples ultramarins. Alors, tout d'abord, il y a toutes les initiatives qui sont par essence collectives autour de signes officiels de qualité et d'origine. Les deux principaux signes de qualité et d'origine, c'est le label rouge et l'AOP. Avant, on disait AOC, maintenant, c'est AOP. Et donc, très chémachiquement, avec des exemples qui vous sont donnés, au sud de la ligne bleue et puis avec ce petit cercle ici, dans le Maine, au sud de la ligne bleue et dans le cercle, on est vraiment dans une zone où, très majoritairement, ou en tout cas très souvent, les races locales, que ce soit des races bovines laitières, des races bovines allaitantes, ici, des races bovines laitières, j'en ai parlé, des races de poules ou même d'abeilles, des écotypes d'abeilles, on est dans le domaine de l'initiative collective avec des AOP ou des labels. Alors, on en a parlé hier, des volailles, et on a parlé de ces deux-là, notamment, mais il y a d'autres races. On a des initiatives collectives, mais sans recherche de label officiel, pour des raisons que je présenterai tout à l'heure. Et puis, on a aussi des races locales qui trouvent des valorisations très rémunératrices, mais sans démarches collectives, mais plutôt par une addition d'initiatives individuelles. Donc là, trois races bovines sont exemplaires de ça, la Bretonne-Pinoire, la Partenèse, qui est très localisée dans les Deux-Sèvres, et la Basadès, qui est en Gironde, comme chacun sait ici. Avec privilégié les circuits courts, les ventes directes, ou les circuits très courts entre producteurs et bouchés. et avec, dans certains cas, le dépôt de marques collectives ou de marques déposées. C'est le cas de la Poulgascogne. C'est le cas aussi de la Bretagne-Pinoire, avec le Guell. Le Guell, tout le monde sait ce que c'est. Non, mais c'est un lait fermenté. C'est une sorte de yaourt, en fait. Typique recette ancestrale de Bretagne. Et puis, on a aussi des initiatives d'entreprise. Et ça, je trouve, c'est intéressant de le relever. Beaucoup d'initiatives sont du fait de producteurs et d'éleveurs. Mais on a aussi des initiatives d'entreprise. Et peut-être la plus emblématique, c'est une entreprise de Salaison, au Pays Basque, qui a dit, mais il y a un port basque, là, où il reste quelques dizaines, ou je ne sais plus, une centaine de truies. C'est en train de disparaître sous nos yeux. Et il faut la valoriser. Et effectivement, cette entreprise a développé une démarche qui a permis à cette race d'être valorisée. Et ensuite, on est allé vers un mouvement plus collectif. Parce qu'évidemment, le salaisonnier, il ne pouvait pas faire sa filière sans les éleveurs. Et donc, il y a le dépôt d'une marque collective Kintoa, qui est un beau basque dont ne me demandez pas le sens. Je ne pratique pas le basque couramment. Et aujourd'hui, on en est un projet d'AOP. Alors, où l'AOP a déjà été obtenu, je ne me souviens plus, mais autour de ça. Donc, c'est une démarche d'abord d'entreprise, puis qui évolue. Donc, très grande diversité d'initiatives. Et je trouve que ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a entendues, y compris ce matin, la très grande diversité des formes d'organisation et de valorisation, qui est vraiment un atout par rapport à cette démarche-là. Alors, en matière de marché, d'offres et de demandes, eh bien, la logique qui est derrière la valorisation à travers de produits, bon, nous ne nous voulons pas la face, c'est de tirer un prix élevé des produits pour assurer un revenu correct, sinon confortable, aux éleveurs. Et notamment parce que les races locales considérées, et notamment celles d'aptiste effectif, sont moins productives que les races dites mainstream en anglais, donc les races les plus répandues, parce que celles-ci ont justement été répandues pendant la période des Trente Glorieuses du fait de leur productivité. Mais tirer les prix vers le haut, c'est bien, mais il y a une limite, c'est quelle est la clientèle qu'on est capable d'aborder. Et donc, il y a un compromis, un bon compromis à trouver entre des prix rémunérateurs, justement rémunérateurs pour les éleveurs, et leur permettre de vivre et d'accompagner leur projet de vie, et puis des prix qui soient accessibles aux consommateurs. Et donc, plus on cherche à tirer les prix vers le haut, plus il faut s'attendre à ce que la clientèle soit réduite. Et certaines filières, comme celle du Beaufort, par exemple, en Savoie, se sont heurtées au mur de la solvabilité de la clientèle. À un moment, la production ne peut pas dépasser ce que la clientèle est capable d'absenter. Et puis, une considération aussi importante en matière d'offres et demandes, c'est l'importance de la régularité de l'offre. Même si les mentalités évoluent, en se disant, on ne mange pas tous les produits à toutes les saisons, c'est particulièrement vrai pour les végétaux, mais pour les produits animaux, il y a aussi des saisons. Il y a certains fromages AOP où on s'est saisonnalisé sur une moitié de l'année. Et donc, par rapport à la démarche de label collectif, parfois, la limitation de l'offre peut être un obstacle à l'obtention de labels de type AOP. C'est une des raisons, de mon point de vue, pourquoi il y a peu d'AOP avec toutes les races anciennes de volaille, mis à part le cas très historique et déjà assez ancien, de la volaille de Bresse. Toujours dans l'offre et la demande, un point intéressant, c'est les consommateurs, les citoyens consommateurs dont on dit qu'ils sont de plus en plus demandeurs d'une diversification des formes d'alimentation, ils sont demandeurs de circuits courts, de localisation, de typicité. Le mot race locale, ça les fait rêver ou pas ? Et Lucie Marquet, dans son projet Casda, il y a eu un volet, une enquête auprès de consommateurs de trois produits, enfin de trois gammes de produits, avec des consommateurs qui allaient chez des éleveurs de Breton-Pinois, essentiellement des produits laitiers, mais aussi des produits de viande, carnés, la race bovine rouge flamande, c'est dans le nord de la France, essentiellement des produits laitiers, et puis la race caprine pyrénéenne. Et on voit les motifs d'achat, pourquoi est-ce que je vais m'approvisionner chez un éleveur de Breton-Pinois. Et donc plus il y a de trois, plus c'est cité, et quand c'est zéro, c'est que ce n'est pas cité du tout. Alors on pourra constater, je ne sais pas pourquoi, que les consommateurs de produits de la rouge flamande sont moins enthousiastes que ceux de Breton-Pinois, par exemple. Bon, peu importe. le point par rapport à notre discussion, le point quand même fort qui joue, c'est, être issu d'une race locale, ça n'intéresse personne. En tout cas, dans cette enquête, ça n'apparaît pas comme un motif d'achat. Qualité des produits, lien avec le producteur, relation de confiance, etc. Oui, mais le fait que ce soit une race locale n'est pas cité spontanément dans les motifs d'achat. Donc ça rend humble aussi par rapport à nos démarches. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de vouloir valoriser les races locales, mais être conscient que cette notion de race, elle n'est pas très bien établie, pas très bien connue dans le grand public, et que ce n'est pas le meilleur hameçon ou le meilleur motif d'achat. Contrôle étroit des éleveurs des filières. Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel. On pourra faire des démarches de qualité, des démarches de prix vers le haut. Si les éleveurs ne maîtrisent pas la filière, ce n'est pas certain qu'ils en tirent tous les bénéfices. Alors je vais vous comparer deux exemples très contrastés. Un exemple, c'est celui des Alpes du Nord, où le contrôle est très étroit. J'aurais pu vous parler de la Franche-Comté aussi. Et un autre exemple. Dans les Alpes du Nord, on a deux races locales, l'Abondance et la Tarentaise. On a des produits que vous pouvez peut-être reconnaître. Le lait est essentiellement transformé en fromage. Et on a quatre fromages AOP qui ont des cahiers des charges exigeants, parmi les plus exigeants de France. En Franche-Comté, c'est pareil. Le laïol, c'est pareil en termes d'exigence. Et parmi les critères du cahier des charges, il y a l'inclusion du recours aux races locales. Et la production est organisée en petites coopératives. Ça s'appelle des fruitières, parce qu'on met le fruit du travail en commun. Et qui sont soit gérées directement par les éleveurs, c'est-à-dire que c'est les éleveurs qui sont les patrons. Le personnel, il est salarié et il fait ce qu'on lui demande. Et c'est les éleveurs qui décident de la stratégie des produits, la stratégie commerciale. Ou alors, c'est le fromager qui décide de ça, mais avec un contrat dont les termes sont extrêmement favorables aux éleveurs. Et ça permet, d'une part, de différencier le prix du lait en fonction de sa destination AOP ou pas AOP. Il y a un différentiel assez sensible. Et puis, les chiffres ici, vous voyez, c'est des études un petit peu anciennes maintenant. Mais qualitativement, le résultat est toujours d'actualité. On est dans des endroits où le prix du lait payé aux producteurs, je ne parle pas de la production fermière, mais le prix du lait payé aux producteurs, c'est entre plus 35 et plus 60 % de la moyenne nationale. Et donc, ça, c'est quand même extrêmement appréciable pour les producteurs. Alors, l'autre exemple, c'est l'Auvergne. L'Auvergne, c'est une région fort sympathique. Dans certains slogans publicitaires pour les fromages d'Auvergne, on dit que l'Auvergne est un plateau de fromage. Donc, il y a cinq AOP. Elles sont représentées ici. Vous les reconnaissez peut-être. Mais la situation est complètement différente. Le cahier des charges est peu exigeant. Ça fait partie des cahiers des charges de fromage parmi les moins exigeants de France et de Navarre. La notion de race n'est absolument pas inscrite au cahier des charges. Et donc, ces AOP, elles sont faites pour moitié avec du lait de Vachement Béliard et pour moitié avec du lait de Vacholstein, à peu près. Et la production, que ce soit des coopératives ou des privés, c'est des grands groupes nationaux, dont je ne donnerai pas le nom, et avec des décisions de tarification et de rémunération des producteurs qui sont effectuées à les chaînes nationales, avec un groupe d'étudiants. Il y a quelques années, on avait visité une des coopératives. Et on disait, le prix, de toute façon, que ce soit du Saint-Nectaire ou du Blue Cheese qu'on vend en Allemagne, c'est le même prix. Et puis, là-haut, parce que c'est facile de dire là-haut, là-haut, c'est à Paris ou ailleurs, ils s'en fichent et le prix est le même. Et donc, en fait, l'Auvergne, c'est toutes les statistiques du monde. Le prix, alors que le lait est quand même beaucoup utilisé pour des filières AOP, le prix, c'est égal au prix moyen national. Donc, avoir une labellisation autour d'une race ou pas d'une race, ça ne suffit pas. Il faut que les éleveurs soient vraiment maîtres des décisions. Alors ensuite, là encore, la même balance, le même dessin. Dès lors qu'on développe et valorise une race locale avec des produits de qualité typé, label, pas label, marque, etc. Eh bien, il va y avoir deux collectifs. Un collectif qui s'occupe de la race. Alors aujourd'hui, ça porte le nom d'organisme de sélection. C'est le vocabulaire officiel depuis le règlement zootechnique européen. Ça rassemble des éleveurs et puis des entreprises, ce qu'on appelait avant des entreprises de sélection, qui donc fixent les orientations de la race, d'une race donnée. Et puis, il y a le développement du produit. Et est-ce que le développement du produit induit un changement, une modification des orientations de sélection ? On a plusieurs exemples qui montrent que ça a une influence. Quand l'interprofession du fromage de Beaufort dit qu'on va mettre une limite de production au troupeau, pas plus de 5000 kg de lait par troupeau, ça influe automatiquement sur les orientations de la sélection. On va peut-être pas mettre l'accélérateur en matière de sélection sur la production laitière, puisqu'il y a une limitation à la production laitière en tant que telle. Donc, ça peut avoir des influences. Et là, quelque chose qui se révèle essentiel, plusieurs études de cas qu'on a conduits, et notamment dans les Alpes du Nord, mais ailleurs, montrent que les situations ne sont pas les mêmes. Et que donc, ce bon compromis entre développement du produit et orientation de la race, eh bien, il dépend beaucoup. Ça a été évoqué dans plusieurs... Enfin, pas sur ce thème-là, mais ça dépend beaucoup des hommes et des femmes qui sont à l'œuvre. Et notamment, quels sont dans les collectifs, interprofession, produit ou organisme de sélection, quelles sont les intersections qui existent ? Et là, je vous présente quelques... Voilà, c'est très schématique, mais des situations où il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont impliquées dans les deux collectifs, organisme de sélection ou opérateur des filières, interprofession. Typiquement, la tarantèse et le beaufort. Regardez n'importe quel dépliant pour le beaufort, vous verrez des photos de vaches tarantèses partout. Et dans un petit coin, une vache abondance, parce que les deux sont autorisés, et en fait, l'abondance fournit plus de lait pour le beaufort que la tarantèse. Mais c'est fusionnel entre la tarantèse et le beaufort. La rouge des prés et l'AOP Boeuf-Ménanjou, c'est assez fusionnel aussi, puisque c'est parti, en fait, des gestionnaires d'Arras, l'initiative. Et puis, en Corse, c'est la même chose avec l'AOP Charcuterie Corse et la race locale. En revanche, entre le beaufort et l'abondance, c'est absolument pas fusionnel. On pourrait même dire que c'est peut-être un peu conflictuel. Typiquement, l'organisme de sélection abondance prend comme une provocation le fait d'avoir mis une limite de production. Et j'ai encore été frappé par le discours au salon de l'écriture lors du concours abondance, où en gros, le speaker, je ne le nommerai pas, n'a rien compris à cette démarche-là, parce qu'une vache abondance, en moyenne, ça produit 5000 kg de lait par an. Et donc, quand on met une limite à 5000 kg, ça veut dire, ah, alors, la moitié supérieure, elle doit sortir de l'AOC. Bon, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas du tout fusionnel. Donc, ça marche plus ou moins bien. Dernier point, le non, c'est un enjeu de communication. Alors, je vous reparle d'abondance. Alors, abondance, c'est une commune dans le Chablais, au nord de la Haute-Savoie. Ça définit une vallée, la vallée d'abondance, où coule la drance d'abondance. Vous avez ici, donc, c'est une affiche publicitaire. Vous avez un paysage d'alpage dans la vallée d'abondance. Là, il y a un sommet à 2000 et quelques mètres. Une vache abondance. Un fromage abondance à opé. Un slogan. Alors, je n'ai pas mes yeux, mais c'est une vallée, une vache, un fromage. Une race, une région, un produit. Et puis, en plus, comme abondance, c'est aussi un nom commun, on dit une abondance de saveurs. Enfin, là, ils ont tout pour communiquer, ces gens-là. Bon, à tel point que l'INAO leur dit, oui, c'est bien joli, vous pouvez communiquer, mais ce serait peut-être bien que l'abondance contribue plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, l'abondance de la race, à la production du lait pour l'abondance, puisque dans le cahier des charges, la Montbéliarde aussi est autoriste. Et donc là, il y a vraiment de quoi faire du marketing. Alors, ce nom, c'est vraiment un problème important, parce que le nom, il est porteur d'images. Le nom, hier, je suis intervenu en disant que l'homme mangeait des produits végétaux, animaux et de l'imaginaire. Voilà, le nom peut évoquer des paysages, des hommes et des femmes, des systèmes d'élevage, que sais-je. Et donc, cette situation, on a le même nom qui désigne une commune, une vallée, une race de vaches et un produit. En fait, c'est une exception. Parce que l'AOP abondance, le fromage d'abondance, ça a été obtenu en 1990. Mais en 1992, l'Union européenne a trouvé intelligent de pondre un règlement, le numéro 2081, stipulant qu'on ne pouvait pas donner le même nom géographique à la fois à une race animale et à un produit. Et donc, toutes les filières qui ont voulu développer des AOP ou des signes officiels de qualité autour d'une race, à un moment donné, se sont trouvées confrontées le nom. On le donne au produit, et on le garde à la race. Et c'est là où, aussi, la cohésion entre les deux collectifs est très importante. Parce que s'il n'y a pas du tout de cohésion, là, on part sur des controverses et des conflits sans fin. Et les exemples qu'on connaît, enfin, plusieurs exemples qu'on connaît, qui vous sont présentés là, c'est la race qui a dû changer. Et donc, quand on a développé l'AOP Bœuf-Ménanjou, on a dit, la race va s'appeler Rouge des Prés. Bon, alors qu'à l'international, la race, elle est connue comme Ménanjou. Pour le taureau de Camargue, AOP, on a dit, la race Camargue, elle va s'appeler Rassaudibiu, qui, c'est du Provençal, j'imagine. Et puis, Charcuterie Corse, on a dit, on va l'appeler la race Corse, on va la débaptiser, on va l'appeler Noustralée, ce qui, en Corse, veut dire le nôtre. Donc, comme les Romains disaient, Maremo Stroum de la Méditerranée. Alors, il y a d'autres cas où le nom a été gardé. On a parlé du Port Gascon et Galahopé, c'est Port Noir de Bigor. Donc là, ils ont trouvé un moyen de trouver un nom au produit qui, quand même, est évocateur, sinon fait rêver, tout en gardant le nom Port Gascon à la race. Mais, dans ce match-là, entre guillemets, c'est plus souvent, le nom est donné plus souvent au produit qu'à la race. Donc, en conclusion, donc, les produits à forte valeur ajoutée, ça aide à l'évidence à la préservation des races locales. Il n'y a pas de recette unique de valorisation. C'est une évidence, une banalité, peut-être, de le dire, mais je pense que c'est bon de le rappeler qu'il y a toute une diversité d'initiatives et que les conditions ne sont pas forcément toujours réunies pour faire un site de qualité. Donc, il faut être capable de faire food to bois et de voir quelle est la bonne organisation et la bonne voie qui convient à un contexte donné, qu'un label, c'est à l'évidence pas suffisant et que le contrôle des éleveurs, c'est vraiment essentiel, c'est même souvent déterminant. Cohésion entre les acteurs, j'en ai parlé. Et puis, les races locales, ça donne à l'évidence une image positive au produit. Regardez, si je me suis amusé à collecter des étiquettes de Saint-Nectaire, ça sort des Alpes du Nord, donc c'est en Auvergne, eh bien, quand il y a un bovin représenté sur une étiquette de Saint-Nectaire, c'est systématiquement une vache salers. Un robe à cajou, grande canne en l'ire, c'est joli, etc. La vache salers, c'est 1% de la production de Saint-Nectaire. Bon, oui, la race locale avait vécu une vache solsteine, ça vécule moins d'images, ça fait moins rêver, sans doute. Et donc, ce jeu entre produit et race locale, c'est vraiment une association, quand les autres conditions sont réunies, qui est un bénéfice réciproque. Et puis, un enjeu important par rapport, justement, je vous ai dit tout à l'heure, les races locales, ça ne fait pas rêver les consommateurs, en définitive, simplement race locale. Et donc, faire en sorte que les problématiques de biodiversité domestique soient mieux perçues, mieux connues comme enjeux par le grand public, ça, pour les formateurs, alors, les formateurs, les chercheurs, les développeurs, les agents de développement, enfin tout, c'est vraiment un enjeu très important dans la communication au grand public. Le grand public est très sensibilisé au sort du panda, aux insectes qui disparaissent en masse, etc. C'est bien, c'est normal, mais, voilà, trouver de l'espace aussi pour attirer l'attention du grand public sur cette biodiversité domestique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada